Nous allons maintenant voir une certaine catégorie d'arbres qui s'appelle les arbres binaires de recherche, qui sont des arbres binaires avec une propriété en plus qu'on va voir juste après, et qui permet de stocker des nombres, ou en tout cas des valeurs ordonnées, de façon à pouvoir insérer ou rechercher une valeur de manière très efficace. Alors, dans ce cours d'algo 1, on va ne voir qu'une introduction aux arbres binaires de recherche, c'est-à-dire qu'en gros, on va voir la définition et des propriétés assez faciles. Il y aura en fait beaucoup d'autres choses à dire sur les arbres binaires de recherche, mais je laisse ça pour le cours d'algo 2 qui se passe en L2 informatique. Voilà, donc je fais juste une petite introduction, il y a des choses que je ne vous dirai pas sur les arbres binaires de recherche. Donc, voici un arbre binaire de recherche qu'on abrège ABR, et vous allez voir qu'il y a des petits moins et des petits plus que j'ai rajoutés pour la lisibilité. Pourquoi ? Alors, on dit qu'un arbre binaire est un arbre binaire de recherche si les conditions suivantes sont vraies. Donc, tout d'abord, il faut que tous les nœuds aient une partie data remplie avec, pour nous, des nombres, mais en fait, à strictement parler, il suffit de contenir des éléments d'un ensemble totalement ordonné. Pour nous, on va se restreindre au nombre, ça revient un petit peu au même pour simplifier. Mais surtout, il faut que pour chacun des nœuds n de l'arbre, les deux propositions suivantes soient vraies. Il faut que toutes les données qu'on trouve dans le sous-arbre enraciné dans le fiscauche de n soient inférieures ou égales à n, enfin n.data. Et il faut que toutes les données enraciné dans le fiscauche de n soient supérieures ou égales à n.data. Alors, on va voir un exemple pour que ce soit plus parlant. Ceci, c'est un arbre binaire de recherche, c'est-à-dire que pour le nœud, par exemple, 10, tout ce que je trouve dans sa descendance gauche est plus petit que 10. C'est ce que j'en prends par le symbole moins. Donc, 2, 8 et 9, c'est bien plus petit que 10. Et tout ce qu'il y a dans sa descendance droite, c'est plus grand. Donc, 12 et 20. Là, j'ai vérifié la propriété seulement pour la racine, mais il faut que ce soit vrai pour tous les nœuds. C'est-à-dire qu'à chaque position où je me place dans l'arbre, tout ce qu'il y a dans la descendance gauche, c'est plus petit que mon étiquette. Et tout ce qu'il y a dans la descendance droite, c'est plus grand que ma propre étiquette. Donc, par exemple, ceci n'est pas un ABR, c'est assez facile à voir, puisque le nœud 1 a comme fils gauche un nœud d'étiquette 2, alors que tout ce qui est sur sa gauche doit être plus petit que 1. Donc ça, c'est un cas où c'est assez facile de voir que ce n'est pas un ABR, mais il y a des cas un petit peu plus subtils, parce qu'il ne suffit pas de regarder les rapports seulement entre un père et ses fils. Autrement dit, ici, si je ne regarde pas très attentivement, je vais pouvoir dire que c'est un ABR, parce que 8, à gauche, c'est du 2, c'est plus petit, à droite, c'est du 11, c'est plus grand, tout va bien. 10, à gauche, c'est du 8, c'est plus petit, à droite, 12, c'est plus grand, tout va bien. Donc là, je ne regardais pas assez attentivement, et j'ai regardé seulement les relations entre père et fils pour vérifier que le fils gauche était plus petit que le père, et que le fils droit était plus grand que le père. Mais il faut regarder tout le sous-arbre enraciné dans le fils gauche, et tout le sous-arbre enraciné dans le fils droit. Donc là, ce n'est pas un ABR, parce qu'une des propriétés est violée au nœud 10, à savoir que dans sa descendance gauche, toutes les étiquettes sont censées être inférieures ou égales à 10, mais je trouve l'étiquette 11. Là, ce 11 est mal rangé, et donc ceci n'est pas un arbinaire de recherche. Alors, on va faire les opérations les plus importantes sur les ABR, en tout cas dans leur version simple. On va rechercher si un nombre est présent comme donnée dans l'arbre, donc ça va être une fonction qu'on tient, qui prend en argument la racine de l'arbre et la cible qu'on cherche, qui va envoyer vrai si la cible est dans l'arbre, il faut sinon. Et on va voir ensuite comment insérer une nouvelle valeur dans un ABR en gardant la propriété d'être un ABR. Alors, pour chercher si un nombre cible est présent comme donnée dans l'arbre, c'est simple, puisque les données sont vraiment très bien classées dans l'arbre. Donc, si la cible est égale à donnée à la racine, on l'a trouvée, donc on va voir vrai. Sinon, si elle est plus petite, on doit forcément chercher dans le sous-arbre gauche, puisque une étiquette plus petite que l'étiquette de la racine ne sera jamais dans sa descendance droite. Donc, je peux écarter complètement de la recherche la descendance droite. Et inversement, si la cible que je cherche est plus grande que la racine, je vais chercher dans le sous-arbre droit, et je n'ai pas du tout besoin d'aller voir ce qui se passe dans la descendance gauche. Alors, je vais écrire donc ma fonction CONTIENT. Donc, je vais faire un parcours en partant de la racine et en descendant d'un père vers le fils pertinent. Donc, il faut que je vérifie que n n'est pas un nœud fictif moins 1. Donc, au début, ça va tout simplement vérifier si ma racine est un vrai nœud, donc si mon arbre sur lequel je cherche n'est pas vide. Si la cible est égale à n.data, j'en vois vrai. Sinon, si la cible est plus petite que n.data, je déplace mon nœud courant n au fils gauche de n. Et sinon, c'est-à-dire que la cible est strictement plus grande que la data du nœud n sur lequel je me trouve, et donc je vais au fils droit de n. Et je recommence ici. Et donc, là, j'ai ma sortie retournée vraie quand j'ai trouvé ma cible, mais si ma cible n'est pas dans l'arbre, eh bien, je vais parcourir tout un chemin descendant de la racine jusqu'à une feuille, et je vais tomber, en fait, sur un fils vide. Et donc, si je sors de mon itération de boucle ici, sans être partée par retourner vrai, ça veut dire que je sors avec un n qui est égal à moins 1, c'est-à-dire que j'ai exploré sans trouver, donc je renvoie faux. Alors, on va voir sur un petit exemple, c'est un peu plus parlant. Donc, par exemple, sur cet abr, je fais un appel de la fonction contient pour savoir si la cible 9 est dans cet arbre enraciné en n, qui est ici. Donc, je cherche 9, je suis sur 50. Donc, 9 est plus petit que 50, donc il faut que j'aille voir dans la descendance gauche. Donc, je me place ici. Je compare 9, ma cible est plus petite que 10, donc il faut que j'aille voir dans la descendance gauche. Donc, je vais ici. 9, c'est plus grand que 6, donc il faut que j'aille voir dans la descendance droite. Donc, je vais là. 9, c'est égal à 9, donc j'ai trouvé ma cible, je renvoie vrai. Voyons un autre exemple, si je cherche la valeur 15. Alors, je commence ici. 15, c'est plus petit que 50, donc je cherche dans la descendance gauche. 15, c'est plus grand que 10, donc je cherche dans la descendance droite. 15, c'est plus grand que 12, donc je cherche dans la descendance droite. 15, c'est plus petit que 16, donc je cherche dans la descendance gauche. Or, 16 n'a pas de fils gauche, donc il n'a pas de descendance gauche. Donc, je peux renvoyer faux. Je suis certain que la valeur 15 n'est pas dans mon ABR, même si, regardez, je n'ai parcouru qu'une toute petite partie de mon ABR. Donc ça, c'est un des grands avantages des impinaires de recherche. Ça nous permet de rechercher des cibles avec une complexité qui est très faible. Alors, je ne vais pas vraiment vous parler la complexité dans les détails, puisque pour que les règles de complexité, enfin, pour que la bonne complexité soit vraiment atteinte, il faudrait vous parler d'un impinaires de recherche équilibré. Ce que je ne vais pas faire, je peux juste vous dire qu'un arbre binaire, il est de recherche, il est équilibré, si en gros, pour chaque nœud, il y a à peu près le même nombre de nœuds dans sa descendance gauche que dans sa descendance droite. Donc, si mon arbre binaire de recherche est équilibré, j'ai la garantie que ma recherche va se faire en temps logarithmique et non pas en temps linéaire. Donc, ça me permet de gagner pas mal de temps dans ma recherche. En particulier, je ne parcours pas chaque nœud de l'arbre une fois. Voilà. Et maintenant, on va voir comment insérer une nouvelle valeur. Et donc là, on va voir l'insertion simple. Et l'avantage, c'est qu'elle est assez facile à écrire. Son inconvénient, c'est qu'elle ne respecte pas les règles d'équilibrage des arbres binaire de recherche. Et donc, elle ne garantira pas d'avoir ensuite un arbre binaire de recherche équilibré qui permet d'avoir une recherche en temps logarithmique. Donc ça, je laisse les arbres binaire de recherche équilibrés pour vos cours de L2. J'en fais juste un petit teaser ici pour que vous sachiez. Donc, nous, on va faire l'insertion simple qui n'a pas des propriétés vraiment ultra géniales. Mais ça permet de sentir un petit peu déjà ce qui se passe. Donc, pour insérer une nouvelle valeur, on va créer un nœud avec cette valeur comme donnée. Et ensuite, on va aller l'accrocher au bon endroit. Qu'est-ce que ça va être notre définition du bon endroit ? On va aller l'accrocher comme une feuille, forcément. Et pour savoir à quel endroit je rajoute cette feuille, on va suivre la même logique que pour la recherche. Donc, si la valeur ajoutée est plus petite que la donnée du nœud que je suis en train d'explorer, je me déplace vers le fils gauche. Si elle est plus grande, je me déplace vers le fils droit. Et au bout d'un moment, je vais finir par tomber sur un fils vide. Et donc, on va accrocher cette nouvelle feuille ici. Je vais montrer sur un exemple, peut-être avant de voir l'écriture de l'algorithme pour que ce soit un petit peu plus parlant. Donc, je veux exécuter la fonction ajoute sur le nœud enraciné en n, qui est supposé être ce nœud-là. Et je veux ajouter la valeur 15. Donc, je vais créer mon nouveau nœud dans lequel j'ai rangé la valeur 15. Et il faut que je sache où raccrocher cette feuille qui contiendra 15. Et bien pour ça, je vais faire comme si je recherchais 15, et je vais l'ajouter à l'endroit où je ne l'ai pas trouvé tout à l'heure. C'est-à-dire que je commence sur la racine qui vaut 50. Comme 15 est plus petit, il faut que j'aille le rajouter dans l'indescendance gauche. Comme 15 est plus grand que 10, il faut que j'aille le rajouter dans l'indescendance droite. Comme 15 est plus grand que 10, il faut que j'aille le rajouter dans l'indescendance droite. Comme 15 est plus petit que 16, il faut que j'aille le rajouter dans l'indescendance gauche. Et là, il se trouve que 16 n'a pas de fils gauche. Donc, le fils gauche est vide. Donc, la place est libre pour raccrocher ma feuille 15. Si je veux ajouter 55, et bien à quel endroit est-ce que ma feuille 55 va être rajoutée ? Et bien je pars de 50, comme 55 c'est plus grand que 50, il faut que j'aille raccrocher dans la descendance droite. Ici j'ai le nœud 100, donc il faut aller raccrocher 50 dans la descendance gauche. Je tombe sur 52, il faut que j'aille raccrocher dans la descendance droite. Il se trouve ici que le fils droit est libre, parce que 52 n'a pas de fils droit, donc je vais rajouter ici. En fait je fais comme une recherche, et au bout d'un moment je vais tomber sur une descendance gauche ou droite que je suis en train de chercher, qui est vide, et donc je vais pouvoir accrocher ma feuille ici. Donc maintenant on peut voir la procédure ajoute, qui prend en argument le nœud racine n et la valeur qu'on veut insérer dans cet embinaire de recherche. Je crée le nouveau nœud m et je range la valeur dans son champ data, et ensuite je fais un petit parcours d'arbre en descendant, et je vais m'aider d'un bouléen, d'une variable n stop, qui au début est faux, qui va servir à détecter quand on doit s'arrêter. Donc tant que non stop, tant que je n'ai pas décidé de m'arrêter, qu'est-ce que je fais ? Si la valeur insérée est plus petite que n.data, donc n c'est le nœud sur lequel je suis en train de... C'est mon nœud courant, donc au début c'est la racine, et puis après il va désigner un nœud qui est un peu plus bas. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Donc la valeur doit être insérée dans la descendance gauche de n, et je me dis, si n n n'y a pas de fils gauche, c'est très bien. Je mets mon nouveau nœud comme fils gauche de n, et je décide de m'arrêter puisque j'ai inséré ma feuille où je voulais. Sinon, je remplace n par le fils gauche de n, c'est-à-dire je descends d'un cran du côté du fils gauche. Sinon, alors ça veut dire que la valeur est supérieure ou égale à la donnée d'une n, donc je vais essayer de l'insérer comme fils droit s'il n'y a pas de fils droit. Donc s'il n'y a pas de fils droit, je mets m comme fils droit de n, et je mets stop à vrai pour interrompre ma boucle. Et sinon, je descends au fils gauche de n, et je recommence mon itération. Voilà, alors maintenant, on va faire un petit QCM. Donc je vous laisse un instant pour réfléchir, mettez pause et décidez si l'arme ci-dessous est un ABR ou pas. Donc je suppose maintenant que vous avez décidé. Alors, 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 qu'est-ce qui se passe ? Le nœud 30, en fait, ne respecte pas la propriété des impinaires de recherche, parce que dans sa descendance droite, il ne doit y avoir que des étiquettes plus grandes que 30, plus supérieures ou égales à 30. Or, je trouve l'étiquette 27 dans la descendance droite de 30. Donc ce n'est pas un ABR.